Yo mes petits dormeurs, nous sommes vendredi donc vous m'avez pas vu hier parce que j'ai rêvé mais les rêves étaient beaucoup trop flous et pas assez exploitables Aujourd'hui je vous retrouve dans une nuit carrément relou, donc bienvenue dans l'épisode numéro 4 du 1 mois dans mes rêves Alors faut savoir que depuis que j'ai commencé le mois et tout ça j'ai appris plein de choses, notamment qu'on rêvait pas forcément que pendant le sommeil paradoxal etc Je ferai une petite vidéo je pense d'ici une semaine et demie pour faire un petit peu un bilan de cette première semaine Alors il y a un abonné qui s'appelle Gus, du coup je pense que c'est un garçon, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, on ne sait jamais Qui m'a proposé un truc c'est que avant de m'endormir le soir de me dire je dois me souvenir de mes rêves, je dois me souvenir de mes rêves, je dois me souvenir de mes rêves Si vous avez envie que je teste des trucs par exemple, des petits trucs à faire avant de dormir le soir etc pour voir si ça influence sur mon rêve n'hésitez pas à me le dire en commentaire Alors aujourd'hui c'est un rêve très nul, il faut savoir qu'avant de me coucher je me suis dit essaye de te souvenir de ton rêve, essaye de te souvenir de ton rêve Du coup ça m'a niqué toute ma nuit parce que toute ma nuit j'ai l'impression de ne pas avoir dormi mais de m'être dit essaye de te souvenir de ton rêve Si j'étais pas autant à aller chercher dans mes morts, si j'avais pas autant creusé, je l'aurais pas retrouvé et des fois je me dis que peut-être que c'était mieux que je le retrouve pas ce rêve Bon en gros l'histoire elle est simple, je suis à une soirée, je m'emmerde, je me fais chier, il y a personne qui me calcule, il y a personne qui me prête de l'attention Je suis vraiment genre le vilain petit canard de la soirée, j'essaye de discuter avec les gens, les gens me remarquent pas, me calculent pas etc Et là il y a un gars qui me dit en gros ouais en gros il me fait des avances sexuelles et donc je le remballe et tout je dis non c'est bon tu sais Quelle soirée de merde et donc je suis dépité dans mon rêve etc Donc c'était un premier bout de rêve alors ce qui est marrant dans cette nuit que je vous dis qui était un peu relou c'est que j'ai dû forcer pour m'en souvenir Je sais même pas pourquoi j'ai rêvé de ça et de quoi ça parle, vraiment c'est je sais pas, peut-être que j'ai peur d'être délaissée, peut-être que j'ai peur de me sentir exclue Peut-être que j'ai l'impression d'être exclue mais tout va bien dans ma vie amicale et tout ça mais peut-être je sais pas du tout Et ensuite je me rendors plus tard et je passe dans un autre rêve et là le rêve what the fuck Je me balade, je suis dans la rue, je suis pieds nus, j'ai un enfant dans les bras, un bébé et je sais pas à qui il est, d'où il vient etc Mais je marche avec lui, je sais pas où je vais, j'ai pas de quête dans ce rêve, c'était le rêve le plus bizarre du monde J'ai passé mon temps à marcher, donc au début j'ai commencé, je suis dans une ville un peu déserte etc Je croise une voiture et dedans il y a le mec que j'ai croisé à la soirée d'avant dans mon rêve d'avant Qui est en train de coucher avec une fille et genre j'étais en mode d'accord, bon ben voilà Donc je continue à avancer avec mon enfant et en fait il fait de plus en plus chaud, de plus en plus chaud et je me retrouve au Mexique Il y a plein de gens, il fait chaud, j'ai chaud, j'ai eu une balle aux pieds, je suis en petit short etc Je marche, je marche, je marche et je dois passer des rivières, je dois passer des cides et ça et j'essaye de faire vite Et à la fois je vois que le bébé il a chaud, je sais pas quoi faire, je vois qu'il a les mains qui pèlent etc Du coup je me dis, faut que je trouve de la crème hydratante Non il me vient pas l'idée de lui filer de l'eau à ce gosse, non moi j'ai eu le fil de la crème hydratante Parce qu'il a les mains toutes sèches mais vraiment toutes fripées tel un petit... Je crois que c'est parce que j'ai vu les chats sphinx dans l'après-midi Et du coup je pense que ça s'est répercuté là-dessus Donc je trouve de la crème hydratante à cet enfant Ce n'était absolument pas un rêve lucide, c'était un rêve que j'ai carrément subi de A à Z Il y avait Riquet qui me paraissait anormal dans ce truc Et ensuite j'arrive sur un genre d'endroit où c'est un cercle comme une arène etc Dedans il y a un mec qui fait des tours de magie Et c'est parce que j'ai regardé le dernier vlog de Stilto Et il y avait un mec qui faisait de la magie Donc ce mec faisait de la magie aussi dans mon rêve, c'était pas le même mais c'était un mec Et en fait il fait de la magie et là je vois qu'il fait plein de tours à une fille, à une jeune fille Et en fait il la regarde et tout ça Et là je comprends qu'en fait le mec il n'est pas du tout bien intentionné avec cette jeune fille C'était un piège qu'il essaie de lui tendre pour la kidnapper Et là je me rends compte donc avec mon gosse dans les bras Faut savoir que j'ai porté ce gosse pendant tout mon rêve Je lui dis à la petite viens etc etc Faut savoir que j'étais pas en rêve lucide mais je n'avais pas peur Je savais qu'il ne pouvait rien m'arriver Et donc finalement la police arrive, le mec se fait encercler Il y a de la fumée partout et je me réveille Et puis je me souviens plus trop de rien et puis je force Et puis quand je me souviens de ça je me dis what Je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça Si vous, vous avez peut-être une idée de signification n'hésitez pas à me dire J'attends ça en commentaire Par contre j'ai téléchargé l'application qu'une abonné m'a conseillé Capture Et en fait on peut écrire nos rêves etc Donc j'ai expliqué mon rêve Je regarde si j'ai pas mis des annotations Ah si, le magicien quand il s'est fait arrêter Il avait genre des trucs autour C'était genre de ronces Parce que hier je suis allée promener les jumpy Je suis tombée dans les ronces Enfin je me suis embarquée dans les ronces Du coup voilà le mec il était là-dedans Donc j'ai téléchargé l'appli Et en fait il y a une partie où on écrit tout ce qu'on a fait Et l'autre partie, la deuxième partie C'est une partie interprétation pour interpréter des rêves Pour savoir que j'ai payé ça 4 balles Je me suis dit bon vas-y achète-le pour voir ce que ça donne C'est de la grosse merde, ne l'achetez pas Ça n'analyse rien du tout Ils disent que l'eau symbolise l'état d'esprit Si l'eau est trouble suggère un flou dans les pensées Ou des pensées perturbées Et ça je suis d'accord Hier j'ai vraiment pas eu le jour des cool en fait Hier j'étais vraiment de mauvaise humeur Et du coup c'est possible que ça y ait grave joué dessus Même genre par exemple le fait de marcher Genre ça s'interprète le fait de marcher Bah eux ils l'ont même pas interprété Donc vraiment c'est nul Voilà c'était pas un rêve fou fou hein je vous avoue Donc je vous laisse à vous Si vous voulez faire l'interprétation Et surtout me raconter de quoi vous avez rêvé Et je vous retrouve peut-être demain pour une nouvelle aventure Sur ce, ciao